Sous-titrage Société Radio-Canada L'industrie hydroélectrique a dépensé 2 milliards de dollars. Ainsi, 60 % des fleuves du monde ont été fragmentés, forçant 10 millions de personnes à quitter leur territoire, les menant souvent à des conditions de vie précaires. Les 50 000 grands barrages du monde, c'est-à-dire tout barrage de plus de 15 m, ont engendré la destruction de plus d'un million de kilomètres carrés, soit 1 % de la surface de la planète, incluant des terres agricoles fertiles et des zones de grande biodiversité en Asie et en Amérique. Les mégaprojets hydroélectriques sont souvent associés aux viols de droits territoriaux et à des enjeux directement reliés à l'autonomie et à la survie des communautés affectées. Enfin, on assiste également à une croissance de la violence, notamment des actes de violence commis par les forces de l'ordre ou la militarisation et la paramilitarisation des régions affectées. Du 2 au 6 octobre, la troisième rencontre internationale des personnes affectées par les barrages et leurs alliés a rassemblé 320 délégués de 54 pays à Temacapuline, au Mexique. Des représentants de centaines d'organisations environnementales et de droits humains, des personnes atteintes par les barrages et des experts du monde entier se sont rassemblés dans le but de partager des expériences et des informations, de développer des stratégies collectives et de renforcer le mouvement international de défense des droits humains et de l'environnement. Bienvenue et bienvenue à Temacapuline, qui, de part de nous, le comité Salvemos Temaca, Acacico et Palmarejo. En 2010, l'État mexicain, par le biais de la Commission nationale de l'eau et avec l'appui de la Commission étatique de l'eau de Jalisco, CEA, commença la construction du barrage El Zapotejo pour dévier la rivière Verdée vers les villes de Léon et Guadalajara. N'ayant pas été informé ni consulté au préalable, la population refuse actuellement de se disperser ou d'être relocalisé. Ce rencontre est ici en Temacapuline, par une raison, que cette vie est en train de mener, par une reprise. Et non seulement la vie de ce peuple, mais aussi de les peuples de l'eau, comme Acacico et Palmarejo. et non seulement ces peuples qui pourraient être inundés, mais aussi pour toutes les affectations que produisent dans l'écosystème. Temakapuline est un peuple vivant, qui a une culture, une histoire, qui a ses propres projets, un peuple qui a beaucoup d'offrir, non seulement à ce pays, mais à toute l'humanité. Quel est le premier élément d'une résistance ? Tener un mouvement fort, un mouvement qui, comme en le cas de notre, il y a deux principaux, clave, et tout le monde les suit, même si ils ne comprennent, qu'ils ne comprennent, qu'ils ne comprennent, qu'ils ne comprennent, la terre no se vende et la presa no se fait. Con cela basta ! Temaca, hermano, a te incontrer la mano, Temaca, hermano, a te humildes, 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 a te humildes. Non à la presa, non à la presa del sapotillo, porque atenta contra el patrimonio de la humanidad. Temaca vive y vive ! La lucha sigue y sigue ! El pueblo unido jamás será vencido ! El pueblo unido jamás será vencido ! Le gouvernement de l'État de Jalisco, construit le centre pour la population de Temaca Polines, la municipalité de Temaca Polines et du Canada d'Obregon, et l'autorisation de conduire, de construire, n'a pas de nom, vous voyez, c'est XXX ! Donc, quelle autorisation, qui a donné, on ne sait pas. Donc, vous pouvez comprendre toute la dynamique de corruption qu'il peut y avoir autour. Et c'est ce que cette population-là ne comprend toujours pas. C'est pour ça, elle ne veut pas du tout bouger, elle veut rester à Temaca Polines. Donc, nous avons des représentants extérieurs. Ce qui se passe au long du triomphe, ce qui nous a donné, ce qui nous a donné. Mais cela, c'est un pur grand blablabla, c'est notre ressource, nous disons que nous fassons ce qui nous a donné la patrie. Ce qui nous a donné la patrie. Et ce qui nous a donné la mère. Mais nous sommes ici, les soldats qui n'ont pas existé, ce qui nous a donné la patrie pour offender ce qui est notre. Viva México ! Viva ! Viva ! Viva ! Viva ! Viva ! Temaca, non se vende ! Temaca, se defiende ! Temaca, se defiende ! Temaca, non se vende ! Temaca, se defiende ! Si nous nous demandons pourquoi les mouvements sont importants, je dirais deux choses. Une des choses, c'est parce que nous ne pouvons être sols. Et la autre, c'est parce que le type de problèmes que nous enfrentons, c'est un problème de tous. C'est ce que nous combattons c'est la pauvreté basique sur un niveau très haut. En ce moment, nous sommes de 92% de pauvreté dans nos territoires. Et si le damme se construit, on va en un conflit, pas seulement entre les communautés en Kenia, mais entre les communautés en Kenia et sur les frontières, entre le sudan et l'Ethiopie. Nous nous devons lire notre lutte, notre résistance dans le contexte global, car ce sont des politiques qui affectent notre vie comme pays. Ce sont les effets locales que nous souffrons. Nous avons aussi l'intérêt de la privatisation de l'eau, qui est un autre debate politique que nous devons faire. les barrages, elles passent à avoir des dones, mais aussi l'eau, qui est représentée, passe à avoir des dones. Inclusive, il y a des expériences où le peuple atingi doit payer pour avoir l'eau, qui était de bien public. À mon avis, il faut éviter de faire des barrages le plus possible. Ce qu'il faut faire, c'est adapter les communautés en fonction de l'environnement. On peut apporter certains changements dans certains cas, mais dans la major partie des cas, les exemples nous donnent des résultats très négatifs. de la vie. C'est étiquement obligatoire pour tous et pour toutes transforme ce système injuste que oprime, que despoja, que finit avec la vie, que finit avec le planète, avec le être humain. C'est pour cela, je pense que nous ne pouvons être hors de cette réalité et c'est cette réalité qui nous convocera à modifier. étudiant l'indice le peuple unil 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 dans le monde странe. Les matins, les matins, les matins. Logique, à mon avis, c'est un rendement complètement négatif d'en noyer des milliards d'organismes comme ça pour desservir une municipalité à 145 km en changeant finalement les écoulements d'un bassin versant à l'autre. À mon avis, c'est improductif. Et en plus, les grandes superficies en noyés font en sorte qu'avec le soleil à la vienne, je prends physiquement conscience, il va y avoir fort probablement une évaporation beaucoup plus accentuée que présentement alors que la majeure partie des eaux sont dans des aquifères. Ce qu'on voit couler finalement, c'est des débordements. Donc à mon avis, ça va faire le contraire de ce que ça fait. Comme nous l'avons vu, il y a une affectation au milieu de l'environnement et nous pensons qu'il y a peut-être un étudio d'impact environnemental, l'étudio de la mecánica de suelos, l'étudio del cambio de uso de suelos. La postura de la comisión y del presidente de la comisión siempre ha sido esa, que se transparente, que se haga efectivo el derecho a la información de las personas, sobre todo de los que pudieran verse afectados, que no nada más este Macapulín, pues es un grupo de comunidades que circundan esta presse. Et nous semble, donc, que dans ce processus de résistance de mouvements, nous devons jouer à jouer, à jouer, à faire, à jouer, à mettre accions légales, à organiser, à mobiliser, avec la félicité, mais aussi à chercher, à penser, à quel est l'autre alternatif que nous voulons, au contraire du système capitaliste. Je pense que même quand on a une défaite et on n'a réussi pas à empêcher la construction d'un barrage, on a d'autres résultats, d'autres réussites qui sont aussi importantes, et c'est la construction de la solidarité, des consciences collectives, des mouvements sociaux collectifs. ont bâti une société civile qui est enracinée dans le village entre le peuple, qui, très très longtemps, ne savait même pas qu'ils avaient les droits. donc ils deviennent des sujets de droit, et moi, pour moi, ça, c'est un résultat extraordinaire aussi. C'est ce qu'on a demandé à l'Etat, c'est qu'on reconnaît les droits indígenes, parce qu'on est là, nous vivons là, notre antepasage vivait là, et on veut que l'on reconnaît notre territoire comme des indignes. C'est une chose que nous tous nous devons savoir, que quand nous nous descendons, nous nous réveillerons, et nous nous battre pour voir un autre jour. La lutte continue! 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 Le processus de formation a rapport avec le étude de la théorie, de la connaissance historiquement accumulée, qui puisse analyser ce qui s'est passé au passé, comprendre ce qui s'est passé au présent, et projeter ce qui peut se passer au futur, au sens de nous penser aux stratégies qui servent pour notre organisation. Donc, le étude de la théorie est une chose fondamentale. Quand nous avons défendu le barrage chez nous, ça nous a amené comme une conscientisation, c'était pas seulement de défendre le territoire, mais aussi la terre. nous avons appris à faire des consensus, nous avons appris à travailler en communauté, ce sont des choses pour nous qui ont été très très positives. La seule parole qui a Temakapulin est, c'est, 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 la vie, c'est, c'est, la vie. contre l'économie, contre l'écologie, contre l'environnement et favorece le calentement global. La opinion publique est la qui change, le donne la main au gouvernement. Si le gouvernement ne veut écouter, la jeune jeune, les étudiants, les universitaires, les ont d'écouter. C'est son leur devoir. Ils ont d'écouter, leur leur dire qu'ils ont d'appoyer, parce que c'est leur pays aussi. Ils ont d'appoyer, ils ont d'appoyer. Ils ont d'appoyer, ils ont d'appoyer, ils ont d'appoyer. Si on peut gagner, si on peut gagner. Nous luchons si on peut gagner. Si on peut gagner, comment ne pas? Non, à la pressa, elle s'apportit. Voilà, elle croit que c'est toujours possible. À qui il va? Je crois qu'on a beaucoup de travail, nous les femmes, parce que, traditionnellement, les femmes ont le rôle de transmision. On a le rôle de la médecine quand on est en forêt. On a le rôle de transmision, de vie, de valeur, de tout. Les décisions sont des tous. Mais pour obtener les décisions des tous, il y a que y a que a haber asamblees réguliers. Et, en le cas de la parot, durant sept ans, on ne se suspendient les sabreaux de chaque domaine. La spiritualité est fondamentale en la structure d'unité de notre peuple. La spiritualité nous a permis de ne pas seulement questionner, mais d'identifier une philosophie, un mode de vivre qui nous fait différemment. Il faut redécouvrir les caractères communs publics de l'eau et, en conséquence, mettre l'eau et l'énergie au service de peuple et non des récordations. S'unir mondialement, c'est le message, à mon avis, le plus puissant. Parce que dans chacun de nos communautés, on a chacun de nos façons d'affronter les différents défis de vie. Alors, si on rassemble tout ça, on est capable éventuellement de faire un front commun et de bloquer, de ralentir à tout fin, fin pratique, jusqu'à ce qu'il y ait un changement éventuel. Donc, non seulement une option ou autre option, mais que chaque peuple, chaque région peut construire esperanzas, formes propias, culturales, d'encontrer, de gestioner son arbre, son énergie, de faire son vie de nouvelle. Depuis la troisième rencontre internationale des personnes affectées par les barrages et leurs alliés, la communauté de Temacapuline a tenu une consultation communautaire où 95 % des membres ont voté contre le barrage El Zapoteyo. Le tribunal de deuxième instance en administration de Jalisco a ordonné la suspension du travail le 10 février 2011. Pour sa part, la direction régionale de la Conagua a déclaré qu'il examinerait le cas, mais il ne serait pas question de prendre une position officielle pour le confirmer. La communauté continue sa lutte pour défendre leur territoire et leur mode de vie. La communauté continue sa lutte pour défendre leur territoire et leur de vie. Musique 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 Musique